Alors comme on l'a dit auparavant, nous avons trois usagers, trois postes et un contrôleur de domaine, c'est-à-dire le serveur dans lequel on a installé le contrôleur de domaine. On va commencer avec le poste numéro 1, c'est le pharmacien qui va se connecter sur ce poste-là. Donc on va se connecter au serveur tricot, c'est-à-dire au domaine tricot, à partir du poste 1. Le pharmacien, c'est-à-dire, il va se connecter directement dans le poste numéro 1. Le poste numéro 1, on a installé le système d'exploitation XP. Voilà, maintenant je suis connecté sur le poste numéro 1. Je charge le poste configuration pour vérifier la configuration de la carte réseau. Je clique sur l'adresse IP statique. 192.168.0.2 Voilà, passerelle 192.168.0.254 Et le DNS, il doit pointer sur le contrôleur de domaine, c'est-à-dire sur le serveur qui a l'adresse IP statique, qui a l'adresse IP.192.168.0.1 Sinon, je ne peux pas joindre ce poste trop dans moi. Voilà, j'ai terminé la configuration de ma carte réseau. Ensuite, je charge propriété. Je clique sur mon ordinateur. Modifier, je change le nom de poste de façon à permettre de l'identifier sur le réseau. Et sur domaine, je note le nom de notre domaine. Voilà, très court, point, point. Voilà, maintenant, il y a une connexion entre notre poste et le domaine. Je tape le mot de passe. Et le nom utilisateur du contrôleur de domaine. Alors, je tape le mot de passe de compte administrateur, c'est-à-dire administrateur avec le mot de passe. Voilà, bienvenue dans le domaine. C'est-à-dire que ce poste numéro 1 a été ajouté. C'est-à-dire que j'ai ajouté le poste numéro 1 au domaine. Je dois redémarrer ma machine. Alors, dès le redémarrage, j'ai maintenant la vide qui me demande d'entrer le nom d'utilisateur. Je vais entrer le nom d'utilisateur que j'ai créé pour le pharmacien. Je tape le mot de passe. Et j'ai choisi Je suis connecté sur Tricot. Et voilà, maintenant, je suis connecté sur le domaine avec mon nom utilisateur que j'ai créé pour le pharmacien. Vous suivez les mêmes étapes pour les autres deux usagers qui sont magasins et finances. La prochaine étape consiste en l'installation de Tricot sur le serveur. C'est-à-dire que sur le serveur dans lequel on a installé notre contrôleur du domaine. C'est-à-dire que je suis connecté sur le domaine. Il s'agit du tournage avec mon nom d'utilisateur. Si tu sais. S'agit. Au revoir.